Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec la France... ...avec la France, ouaf... ...avec la Hanse, je voulais dire, ça finit pareil, mais c'est tout. Je suis en train de surveiller de près cette guerre entre justement la France alliée à la Bourgogne et à la Castille, principalement, contre Hénaud, l'Autriche, la Bavière, enfin il y a beaucoup de pays du coup dans l'autre sens. Hénaud, Autriche, Madbourg, Saxe, Thuringe, Grande-Bretagne, Suisse, Mayence... Il n'y a pas la Bavière d'ailleurs. Ah non, la Bavière est du côté de la France, excusez-moi. Ok, la Bavière est du côté de la France. Cette guerre, pour l'instant, là, la France vient de gagner une grosse bataille, mais je pense que l'Autriche, l'un dans l'autre, est quand même en train de gagner. On voit là, par exemple, qu'elle a 52, 41 et 35 000 hommes. Ça veut dire 120 000 hommes, grosso modo. Donc, elle est en train de la gagner, cette guerre. Je suis en train de surveiller les effectifs. Voilà, par exemple, là. Je suis en train de surveiller les effectifs de la Bourgogne et de la France. Ils ont plus que 75 000 hommes. La Bourgogne, elle doit pas avoir beaucoup plus. Bourgogne, 14 000 et 19 000, c'est pas terrible. Alors, j'ai pas de Casus Belli sur la Bourgogne. Et je peux pas en avoir parce qu'on est frontalier avec la capitale. Donc, je peux pas créer... Je peux pas créer de fausses falsifications. De fausses falsifications... De falsifications, tout court. Je peux pas leur déclarer la guerre parce que c'est une république. Donc, ce que je peux faire, quand même, c'est déclarer la guerre à la France. Et je crois que c'est ce que je ferai dès que je verrai que la France est assez fragilisée. Je vais commencer à approcher mes troupes. Discrètement. Et je vais me préparer à cette guerre. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai des forts à faire de niveau 2. Bon, j'ai pas plus de points que ça à dépenser. J'ai pas envie de faire les forts de niveau 4. Par contre, les casernes, à la rigueur. Les casernes, pourquoi pas. Et puis, peut-être des bâtiments... Peut-être... Plutôt administratifs. Ouais, j'ai quand même du 4.15 là, par exemple. Est-ce que j'ai pas mieux ? Non, administratif, j'ai que ça. Donc, j'ai le 4.15 ici. Et 3.32. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On va garder un petit peu d'argent. Si on fait la guerre, il va nous falloir de l'argent. Alors, là, la France, je crois qu'ils sont très mal partis. Ils ont plus que 65.000 hommes. C'est encore beaucoup pour moi, c'est un peu trop, mais... Je pense qu'ils sont appelés à en perdre. Là, c'est le gros de leur armée, 61.000 hommes. Je pense qu'ils vont bientôt rencontrer leur fin. Genre, par exemple, là, 75.000 contre... Et là, ce sera la fin de l'armée de la Bavière. De l'armée de la Castille. Ah, on remarque qu'ils vont peut-être gagner, là, quand même. Ça va être chaud. Les deux batailles vont être très chaudes. Non, ils vont perdre les deux. Là, ils vont perdre, ils sont à 1 contre 3. Et là, ils vont perdre, ils ont des avantages du terrain. Je ne donne pas cher de l'avenir de l'armée de France, là. Je ne sais pas où elle va comme ça. Il ne faudrait pas qu'elle s'arrête là, par exemple. Non, elle ne s'arrête pas. Il y en a une partie qui s'est arrêtée. Ok, donc je pense que les 65.000 hommes français, là, c'est un vieux souvenir. Maintenant, ils vont être beaucoup moins. 56. Et la Bourgogne ? Les Bourgogne, ils sont plus que 10.000, grosso modo. Franchement, je pourrais me déclarer la guerre tranquille à la France. Avec mes alliés. Ouais, la Suisse. Les Ottomans me rejoignent. La Russie me rejoint. Le problème, c'est le Danemark, quoi. Le problème, c'est le Danemark. Ils en sont où, là ? Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais réunir mes bateaux en prévision d'un blocus maritime, là. Je vais me mettre là. Je vais réunir tous mes bateaux. Je vais augmenter ma maintenance militaire pour me préparer à la guerre. Ok, j'ai dit tous mes bateaux. Il ne faut pas que j'en oublie. Je vais m'acheter un amiral, est-ce que c'est possible ? Ouais. Dès que tous mes navires seront là. Ok, 113 navires, j'espère que ça suffira. Et du coup, ils sont toujours en guerre, eux ? Parce que là, je ne vois plus personne. Ouais, ils sont toujours en guerre. Ils ont plus que 48 000 troupes. Je ne sais pas où elles sont, leurs troupes. Ils ont peut-être des colonies, ouais. Ils doivent avoir des grosses colonies où ils doivent maintenir des troupes, obligatoirement. Mais sur le continent en lui-même, je ne pense pas qu'ils aient grand-chose. Ils ont 27 000 hommes, ici. Peut-être pas pour longtemps, d'ailleurs. Parce qu'ils sont bien en fuite. Ouais, là, ils vont encore en perdre un paquet. Là, il y aurait-il une autre guerre ? Ouais, la Valachie, c'est ça. Venise et Gênes, ouais. Pas très intéressant. Ouais, non. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, bah voilà. Donc là, la France, elle a encore perdu des hommes. Ils n'ont non plus que 43 000. 43 000, donc 22 ici, 14 ici, ça fait 36 000. Moi, j'ai largement ce qu'il faut. Tout ça pour prendre la champagne. De toute façon, les Français ne nous aiment pas vraiment. Et puis, de toute façon, il faut qu'on avance. On va appeler nos alliés. La Suisse va peut-être nous abandonner, les Tétons aussi. Mais ce qui compte, c'est que les Ottomans et la Russie, eux, nous suivent. Donc c'est parti. L'objectif, ce sera de prendre la champagne minimum. Et prendre l'île de France qui nous permettra de gagner des points de victoire. Alors, ce qu'on va voir, c'est qui les rejoint. Tout le monde les a rejoints, par contre. Et moi, mes alliés ne sont pas venus. C'est quoi ce délire ? Ça, je suis vert. La Russie n'est pas venue. Ça, je suis un peu vert, mais bon. On fera avec. Alors, pour bien faire, je vais me faire quelques mercenaires. Pour m'occuper, du coup, de mes ennemis à l'Est. J'ai des moyens financiers. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, de ce point de vue-là. Voilà. Ça, ça sera fait pour tout ce qui va m'arriver à l'Est. Comme ça, par exemple. Là, je pense que je les empêche de traverser. Ok. De justesse, pour un peu les 45 000 hommes passés. Je vais me faire deux navires de guerre de plus, vite fait. Non, trois, allez. J'ai 113 navires. J'espère que ça suffira. Là, je ne vais peut-être pas mettre autant de troupes pour le siège. Ça va me coûter 1%. Ça va me coûter 420 hommes par mois. Ouais, c'est supportable. C'est pas énorme, en fait, 1%. Ok, donc là, ma nouvelle armée va être prête. Danemark, Gênes, S, Milan, Teuton. Ah, il y a Ace. C'est très intéressant qu'il y ait Ace. Je vais pouvoir les occuper. Alors, je vais me payer peut-être un général, d'ailleurs. Ok. Ok, je ne suis pas terrible en tradition militaire, forcément. Du coup, mon général n'est pas forcément exceptionnel. Ouais, c'est parti. Pas le 1 000 hommes tout seul, s'il remarque. Il n'est pas tout seul, il a mes alliés. Ok, ben ça, c'est gagné. La France est toujours en guerre, je vérifie. Ouais, elle a 3 guerres sur le dos. Ok, ça, c'est réglé. On va aller occuper Essen. Ok, ça, c'est gagné. Je vais essayer de poursuivre toutes ces troupes, là, toutes seules. Si je pouvais détruire les renforts au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Pour éviter de les retrouver dans une grosse armée plus tard. Ok, ça, c'est tout bien. Ok, ça, c'est plutôt bon parce que du coup, l'armée française, elle ne va pas pouvoir se reformer. Ils ont plus que 27 000 hommes. Ils sont toujours sacrément en guerre, là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont avoir des soucis à se faire. Donc, moi, je suis en train d'occuper ASE complètement. Là, j'ai toujours 113 navires, c'est normal, ouais. Ok, Alençon, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Bon, c'est des sièges qui vont être très longs. Ouh, là, par contre, c'est problématique. 30 000 hommes. On va essayer de résoudre ça. Ils viennent quand même, là. Ah, ça m'étonne. Non, ils arrêtent de venir. Ils vont dans le barrois, je ne sais pas ce qu'ils font. Il y a combien d'hommes en face. C'est vrai qu'il y a quand même 140... 177 000 hommes en face. Sachant que le Danemark est à peu près rendu inefficace. Jusqu'à nouvel ordre. Sauf s'ils arrivent à avoir assez de bateaux. Le Danemark, ça représente 50 000 hommes sur les 177. Donc, c'est non négligeable. Alors, je vais continuer à poursuivre l'armée française. Si je peux. Ouais, ça, c'est gagné. Ah, il faut que je surveille ce qui se passe. Ah, là, il y a eu la paix ou quoi ? Pourquoi il y a autant d'armées en fuite ? Allez, la France a fait la paix séparée avec l'Autriche. Du coup, on va peut-être avoir des surprises. Il faut que je me méfie. Il va falloir que je recrute un peu de mercenaires. Pour être sûr de gérer à la fois les nouvelles armées françaises qui vont arriver. Ils sont en paix. Ils ne sont plus en guerre contre l'Autriche. Et pour gérer ce qui arrive, la Gêne, Milan. Pour l'instant, j'ai de l'argent. Autant le dépenser. Ici, je ne veux pas laisser autant. On va ramener des renforts. Là, j'ai un peu peur. Il y a quand même 16 000 et 30 000 hommes. Eux, je vais les ramener sur Rettel. Ils ont 46 000 hommes, donc ça ne rigole pas. J'espère qu'ils ne vont pas faire mouvement tout de suite. Si j'ai le temps de ramener mes mercenaires, je pense que je vais réunir une armée assez importante pour les battre. Oui, je vais avoir du monde, là, quand même. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, par exemple, je suis toujours à 0 points. Je n'ai pas fait un seul score de dés suffisant. Ah, enfin, j'en ai fait un. Bon, c'est assez long à venir, là. Je ne sais pas ce qu'il faut. Combien j'ai d'hommes, là ? Avec mes alliés... Ah non, le gros de l'armée est là. Ok, avec mes alliés, j'ai 42 000 hommes. Je vais attendre la suite, là. Et je pense que ce sera bon. Il faut que je me fasse cette armée avant que la France se ramène avec quelque chose qui pourrait être plus gros. Je pense que 46 000 hommes, ça va faire l'affaire. Sauf que mes alliés ne me suivent pas. C'est sympa. Ah, là, ils me suivent. Ok. Et eux, ils n'ont pas l'air de fuir. Pas de réaction. Alors, on va envoyer tout ce qu'on a. Ouais, on va être nombreux. On va être très nombreux. Donc là, ça va être une bonne victoire. Ok, ils perdent 21 000 hommes. J'en perds que 17. Et surtout, je vais avoir l'occasion de les poursuivre. L'armée de Champagne, elle va rentrer là où elle était. Et eux, Gênes, je ne vais pas les poursuivre. Par contre, Milan, là, ils remontent à Metz. Je ne peux pas y aller à Metz. Je n'ai même pas l'accès sur l'Autriche. Ils ne veulent pas me le donner. Ah, putain, je ne vais pas pouvoir les poursuivre. Ça, je suis vert. Franche-Comté. Je n'ai pas l'accès sur la Suisse non plus. Par contre, ils veulent bien me le donner. Du coup, je n'ai pas le choix. Je vais plutôt poursuivre les troupes... Les troupes de Gênes, tant pis. Ce qu'il y a, c'est que ça m'étonnerait que les troupes de Gênes s'arrêtent là. On remarque peut-être que si. Non, elles continuent. Donc, moi, je ne vais pas les poursuivre. Je vais aller poursuivre les troupes françaises qui vont être créées au fur et à mesure, là. parce que j'ai un peu peur que ces 14 000 hommes, je les retrouve plutôt dans le centre qu'en France. Et là, je peux réunir mes navires. J'aimerais bien me faire ces 14-là, là, mais c'est très heavy, quand même. Et j'ai peur de me démunir ici et qu'on m'attaque. C'est un choix délicat. Ok, est-ce que la France est encore en guerre ? Ouais, contre la Bretagne. Elle est en train de perdre, en plus. Je vais continuer à me faire ces petites armées une par une, là. Ça, c'est tout bon pour moi. Mais les faire avant qu'ils se regroupent, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment des unités qu'il fait pour rien, là. Elles sont perdues. Là, je crois qu'il n'aura pas le temps de fuir. Voilà, 33 000 hommes en moins. C'est important parce que il est en train d'en faire partout, là. Et si je lui laisse le temps de se réunir, il deviendra vraiment dangereux. Mais là, c'est pas le cas, là. Je lui détruis tout au fur et à mesure. Par exemple, on avait déjà 3 000 plus 1, ça faisait 4 000. Ok, moi, j'ai pris ma première province. Ok, une armée de plus de détruites. Je vais détruire celle d'Orléans. Je vais faire un petit bilan. Il a déjà 40 000 hommes, donc... Par contre, je me demande bien comment il fait pour avoir 40 000 hommes alors qu'il n'avait plus de réserve. Ça doit être que des mercenaires, grosso modo. La Hanse, Brandenburg, ça c'est moi. Je me demande s'il n'a pas une autre guerre. Ah non, c'est cette guerre en fait qui continue. Il n'y a que la France qui est sortie de la guerre pour... Il me semble que c'est pour Hainaut. Mais en fait, la guerre continue bel et bien entre l'Autriche et la Castille maintenant. Ok, deuxième province de prise. Je vais continuer. Merde ! Je vais payer, tant pis. Ça va m'obliger à me prendre des dettes, mais c'est pas grave. ça, c'est une bonne prise. 4000 hommes d'un coup. Ouais, bonne prise, ça. Je vais continuer. Il y a un moment où je vais rencontrer une grosse armée, je pense. Il faut vraiment que je me méfie. Et bon, là, honnêtement, tout ce que je détruis, on voit, il a plus que 35 000 hommes dans son armée. Et il est en train de produire en masse parce que là, on voit qu'il y avait 1000 hommes, il y en a 2000, donc il est toujours en pleine production. Voilà, 2000 de moins. Là, il y a 3000 que je peux choper encore. La Bretagne, là, qui est là en train de lui faire la guerre avec 9000 hommes, quand même, bien de rien. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est ici, mais ça avance pas trop, en fait. Ok, le Maine, la Normandie. Ici, ils sont bien embêtés. Ils ont 21 000 rebelles et ils peuvent pas aller les sauver puisqu'ils peuvent pas prendre le bateau. Ah si, là, ils peuvent traverser. Je sais pas pourquoi ils y vont pas. Si vraiment ils voulaient, ils pourraient y aller. Donc, eux, je vais leur... Je vais continuer à chercher des troupes ennemies. Pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné, cette tactique. Oh, là, par contre, on va remonter. J'ai bien envie de les laisser venir à Alençon. Peut-être envoyer déjà 11 000 de renfort. Ça a pas l'air de les arrêter. Si, ça les a arrêtés. Merde. Ah, ils y retournent. Du coup, je vais en envoyer un peu moins, peut-être. Le 9, le 7. Ok, là, ça les arrête pas. Ils vont attaquer pour de bon. Du coup, moi, je vais envoyer tout ce que j'ai, là. Ok, là, ça va être un peu plus dur à gérer, mais je pense que on va mettre le surmon. À 4, 11 de points de victoire. Est-ce que je peux pas obtenir des paies séparées? C'est peut-être un peu trop de taux pour les paies séparées. Ouais, je pense que c'est un peu trop taux. Alors là, je vais renvoyer quelques troupes un peu partout. Est-ce que Milan va s'arrêter là? Non, il fuit. Donc, je vais le laisser fuir. Et moi, je vais continuer à courir après les armées françaises. je pense que Milan ils vont rentrer jusqu'à chez eux, là. Ils vont pas m'échapper. J'allais voir par là, il y a peut-être d'autres unités en cours de fabrication. Il faudrait vraiment que je prenne SE, là, du coup. Ça m'arrangerait. J'aurais besoin de renforts en France. Allez, là, eux, je vais les avoir. Ok, j'ai pris une province. Donc, on va envoyer ça en renfort. Il faut que je prenne une île de France. C'est ça qui va me faire gagner des points de victoire. Principalement. Non, pas de paix pour l'instant. J'irais bien plus au nord, mais j'ai un peu peur de m'aventurer trop loin et de rencontrer une armée plus importante. Il a 41 000 hommes. Je sais pas où il les cache, ces hommes, mais... Je descends. Je vais voir ce qu'il a plus loin. Ok, donc là, je vais obtenir la paix avec SE. Ça sera la vassalisation. Ça fait longtemps. Et merde ! Bon, c'est pas trop grave. Je joue en Iron Man. La vidéo faisait déjà 28 minutes, donc c'est pas grave. J'arrête ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu ce genre de plantage avec Europa Universalis 4. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play. Merci. 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 Merci.